« Liberté pour les Ultras ! Liberté pour les Ultras ! Liberté pour les Ultras ! » Derrière les chants et les fumigènes, la colère des supporters de la Brigade Loire. Suite à plusieurs incidents cette saison, le club de supporters est privé de tribunes, de matériel. Certains membres sont interdits de stade, à commencer par leur capot, leur porte-parole, qui dénonce un malaise profond. « Depuis six mois, tout le monde en a marre, que ce soit la Brigade Loire, le club, les autres supporters dans la tribune qui sont pris en otage parce qu'ils n'ont rien demandé, qui veulent supporter le club comme ils le font depuis des années. Tout le monde en a marre et il faut faire évoluer la situation parce que sportivement ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison qu'en tribune ce soit pourri. Il faut que des deux côtés ça marche, que tout le monde aille dans le même sens et qu'on puisse enfin faire une vraie saison et sportivement et en tribune. » Une personne est pointée du doigt, Valdé Markita, avec qui le dialogue est totalement rompu. Face à cet impasse et pour ce dernier match à la Beaujoire, le président du FC Nantes affirmait hier soir qu'il était prêt à les écouter. « Arrêtons parce que personne ne gagnera là-dessus. Donc je veux trouver le dialogue. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui ai la bête noire. Donc c'est avec moi qu'il faut discuter. Il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est quand même malheureusement moi le patron à la fin. Donc il faut discuter avec moi. » A condition, ajoute-t-il, que la brigade Loire se constitue en association avec des responsables juridiques, ce que le club de supporters refuse catégoriquement. Jusqu'à présent donc, malgré les appels au dialogue de part et d'autre, chacun campe sur ses positions. Sous-titrage Société Radio-Canada